Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Sampada Savardekar, qui est notre professeur de sanskrit. Bonjour, Sampada. Bonjour, bonjour tout le monde et namasté. Namasté. Alors, Sampada, on est ravis de faire ta connaissance. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, merci beaucoup pour cette invitation et bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis ravie que j'ai cette occasion de joindre Yoga Sistema. Je m'appelle Sampada Savardekar. C'est un peu compliqué parfois, donc vous pouvez m'appeler Sampada, tout simplement. Je suis d'origine indienne. Je suis née en Inde juste pour une petite présentation de moi-même. Je suis née en Inde, à Mumbai. Peut-être que tout le monde connaît Bombay, je crois, maintenant. Voilà, en français, Mumbai, Bombay. Et j'ai grandi dans une famille, on est marathie, c'est ma langue maternelle. Et toutes mes études jusqu'à l'âge de 9 ans ont été seulement en marathie. Je ne savais pas l'anglais ni le français, seulement marathie. Donc, ça m'a servi comme une base quand même. Donc, après, à l'âge de 9 ans, je suis partie à Pondichéry et j'ai vécu 21 ans à Pondichéry, qui était une ancienne colonie française. C'est pour ça qu'on avait appris le français à l'école, donc c'était assez spécial. Et là, j'ai étudié dans une école très spéciale, très particulière, qui s'appelait Centre international d'éducation de Sri Aurobindo. Là, à Pondichéry, j'ai grandi dans une atmosphère très multilinguistique, très multiculturelle. Et là, on a appris plusieurs langues en même temps, dès le début, dès l'âge de 9 ans. Donc, on s'est immersé dans la langue. C'était la façon d'apprendre les langues. Pas textuelle, pas avec les textes. Directement, le professeur nous parlait dans cette langue seulement. Et si on voulait communiquer avec le prof, c'était obligatoire de parler dans cette langue. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir le courage, de vraiment essayer de parler la langue, même si on ne savait pas. Donc, j'ai appris anglais, français et le sanscrit en même temps. Et marathi et hindi, je connaissais déjà. Et comme ça, on a appris d'une manière vraiment immersée dans la langue, qui est vraiment la façon naturelle d'apprendre une langue, qui est vraiment la façon idéale. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le marathi, c'est la langue qui est parlée dans la région de Bombay ? Oui, oui. Donc, l'État s'appelle Maharashtra, à Bombay. Oui, Bombay, c'est un petit endroit, mais qui est assez connu en Inde. Donc, c'est marathi, c'est la langue maternelle. Et ce qui est intéressant, c'est marathi et hindi, ils sont très, très proches du sanscrit, parce qu'on a exactement la même écriture. Dev Nagri, ce qu'on appelle Dev Nagri. C'est le même exactement marathi et hindi. Et on a beaucoup, beaucoup de mots qui sont pareils. Donc, du coup, c'était un peu, sûrement, un peu facile. Pour toi, c'était facile d'apprendre l'alphabet sanscrit, quoi ? Un petit peu, oui. Et par contre, c'était l'anglais qui était un petit peu compliqué pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de règles, mais il y a beaucoup d'exceptions aussi. Mais par contre, dans les langues indiennes, ce n'est pas le cas. En marathi ou sanscrit, ce n'est pas le cas. On parle, on lit comme on écrit. Et on écrit comme on parle, en fait. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté comme on est en anglais. En français ou en anglais, c'est très ambigieux, oui. Oui, mais bon. Donc, comme on est immersé dans la langue, on n'a pas réfléchi à propos de tout ça, vous voyez, tous ces aspects. Mais maintenant, par contre, quand j'enseigne à mes enfants, je regarde qu'il y a toutes ces petites astuces pour apprendre, il y a toutes ces règles, mais on n'a pas fait attention parce qu'on a déjà parlé la langue. Donc, on a grandi dans cette atmosphère où j'ai appris plusieurs langues. On a été très encouragés dans les différentes activités culturelles, le sport. Donc, c'était en fait une façon d'apprendre d'une manière intégrale. C'était un système d'éducation qui a été mis en place par Sri Aurobindo. Oui, c'est ça, exactement, qui a été envisagé. Et c'est la mère qui a commencé l'enseignement à l'école concrètement. Et du coup, là, comme on avait cette atmosphère très tranquille, très calme, quand on apprend, je pense, dans la liberté, d'apprendre ce qu'on veut, comment on veut, tant qu'on veut. Et dans cette atmosphère, on fait beaucoup de progrès, en fait. Quand on n'est pas fermé avec des règles, avec des examens, on n'avait pas d'examen, on n'avait pas ces soucis, en fait. On apprenait parce qu'on aimait apprendre. Donc, c'était plutôt un épanouissement de l'être, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le sanscrit et j'ai tout de suite pris un grand intérêt dans cette langue. Et je pense aussi parce que dans ma famille, il y a beaucoup d'intérêt dans les langues. Ils sont tous éduqués comme des ingénieurs. Mais ils ont beaucoup d'intérêt dans les langues et linguistiques et la culture indienne, la pensée indienne, les écritures. Donc, il y avait cette influence déjà dans mon être, quelque part. Et du coup, ici, ça m'a permis de vraiment apprendre vite toutes ces choses qui étaient devant moi. D'accord. Et alors, après, tu as senti la nécessité d'aller plus loin dans l'étude du sanscrit et là, de venir vraiment à des études universitaires. Oui, donc, ça, c'était un peu… c'est rare quand même. Même en Inde, c'est très rare qu'on fasse les études supérieures aussi en sanscrit. Et je vois souvent qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis aussi que j'avais qui s'intéressaient à la langue sanscrit. Mais ils n'ont pas fini par vraiment faire l'éducation supérieure dans cette langue parce que tout le monde est un peu inquiet de « qu'est-ce qu'on fera avec ça ? » entre guillemets. Mais bon, j'étais vraiment inspirée par mes professeurs qui étaient super bien aussi. Ils étaient super motivés à apprendre la langue pour elles-mêmes, pour me donner le goût de la langue, vraiment. Et j'ai décidé que je vais faire la maîtrise et ensuite, j'ai fait mon doctorat en sanscrit. En sanscrit, rédigé en sanscrit. Rédigé en sanscrit. Et aussi, peut-être que c'est vrai qu'après la maîtrise en sanscrit, quand j'ai fait un peu plus de grammaire, j'ai fait beaucoup plus de kavya, ce qu'on appelle des compositions en sanscrit. La poésie, les littératures, quand on a lu, classique, sanscrit classique. Après ça, j'aurais peut-être arrêté au lieu d'aller encore plus loin, mais j'avais cet intérêt vraiment de lire les textes sanscrit en sanscrit. Parce que forcément, quand on lit la traduction, il y a quelque chose qu'on perd, quelque chose est perdu. Même si c'est traduit en hindi, il y a déjà quelque chose qui se perd. Oui, et j'étais tellement, je dirais, presque amoureuse de la Bhagavad Gita, C'était le texte qui m'a vraiment touchée beaucoup dès mon enfance, dès l'école, quand on lisait à la maison. On avait un petit peu cette atmosphère dans la famille, bien sûr. Et ça m'a permis de savoir que je voulais vraiment lire ce texte d'une manière intensive. Et directement dans le texte original. Directement. Et puis, quand on choisit un sujet pour un doctorat, on est vraiment immersé là-dedans. Au niveau de la langue, au niveau de la pensée, à plusieurs niveaux, en fait, ça travaille sur notre être. Je trouve que le domaine qu'on choisit pour étudier, pour travailler là-dedans, ça monte. Ça transforme. Très bien. Alors, en plus, tu parles d'autres langues d'Inde du Sud, notamment. Oui, donc, je parle au moins six langues indiennes et anglais-français, très peu d'allemand. Mais je dirais aussi qu'en Inde, parler deux, trois langues, c'est absolument normal. C'est pas du tout quelque chose de très, très spécial. Mais c'est chez les gens quand même éduqués, parce que quand tu vas dans la rue pour acheter des oeufs, c'est pas sûr que la personne, elle va parler plusieurs langues, non, quand même ? Peut-être que non, mais je dirais aussi que ça, vraiment, les choses, ça change rapidement en Inde. Ça change vraiment la scène, ça change tellement rapidement quand on prend, par exemple, un taxi ou ce qu'on appelle horto-riksha en Inde. Oui. La personne, forcément, il parle sa langue maternelle de cet état. Il parle aussi, parfois, hindi, qui est notre langue, la langue nationale. En plus, il parle sûrement un petit peu d'anglais. Peut-être pas beaucoup, peut-être il ne maîtrise pas. Mais ils ont cet intérêt, je pense, en Inde, d'essayer de parler plusieurs langues. On essaie de tenter la chance si je trouve que cette personne, peut-être qu'elle ne parle pas ma langue, je vais essayer une autre. Oui. Donc, c'est comme ça, la communication en Inde, on essaie vraiment d'être, on est immersé dans les langues, en tout cas, on a au moins 14 langues. Oui, de toute façon, il y a toujours des Indiens qui voyagent du sud vers le nord, on rencontre toujours des gens qui parlent une autre langue, quoi. Exactement, sinon, maintenant, c'est pour ça que ça finit par l'anglais, en fait. Tout le monde parle l'anglais. Mais on a au moins 14 langues qui sont connues, qui sont parlées. Donc, ça, déjà, j'ai trouvé, quand je suis en France, qu'ils ont trouvé quelque chose d'un peu bizarre, que moi et mon mari, on n'a pas la même langue maternelle. Oui. En France, c'est très inhabituel. Enfin bon, il y a des mariages mixtes en France, mais les Français, ils parlent français, quoi. Oui, exactement. Et puis, ils ont essayé de me dire qu'on a quand même les dialectes et tout ça, nord de France, sud de France. Oui. Ça, je suis bien d'accord, mais par contre, le dialecte est différent. Et moi, je parle des langues tout à fait différentes, avec la littérature différente, avec les scripts entièrement différents. Oui, oui, bien sûr. Alors, pour revenir au sanscrit, est-ce que tu peux nous, rapidement, nous parler un petit peu de cette langue ? Qu'est-ce que c'est que le sanscrit ? Alors, je sais que c'est une question, vraiment, tu pourrais en parler pendant des heures, mais est-ce que tu peux nous dire de manière assez compréhensible ce que c'est que le sanscrit, d'où ça vient ? Donc, sanscritam, c'est ce qu'on appelle à la langue sanscrite, sanscritam, sundaram khritam. Ce que je veux dire, c'est raffiné, une langue qui est faite d'une manière jolie, qui est faite d'une manière raffinée, refined, ce qu'on appelle en anglais. Donc, pour parler du sanscrit, ce serait bien de le repérer un petit peu dans la philosophie indienne, dans la spiritualité indienne. Donc, c'est pour savoir, il y en a deux types, je dirais, de sanscrit ou sanscrit, que maintenant peut-être je peux utiliser le mot sanscrit au lieu du sanscrit. Et donc, le sanscrit de Veda, l'époque des Vedas, c'est ce qu'on appelle, mais je vais dire Veda, est différent que le sanscrit classique qui vient après, qui est venu dans la littérature après, parce qu'il y a tout un des siècles et des siècles de littérature, des écritures, scriptures, ce qu'on appelle, sanscrit, oui. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui serait bien à comprendre d'une manière globale, c'est que la pensée indienne qui était transférée toujours dès le début d'une manière orale, oralement, oui. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Shruti et Smriti. Je ne sais pas si vous connaissez les deux, peut-être, parties de la littérature. Shruti, c'est vraiment la tradition, Shruti, c'est la tradition révélée, la tradition entendue. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a entendu. C'est pour ça que ça s'appelle Shruti, Shruti. Et Smriti, c'est de ce qu'on retient, what we remember. Donc, dans le Shruti, on a tous les Vedas, Brahmana, tout ce qui est rituel, tout ce qui a été seulement passé des générations et des générations, des siècles et des siècles, oralement. Et ensuite, ça a été écrit beaucoup plus tard. Mais le Sanskrit est la langue qui a été choisie, je dirais, pour faire ce transfert de cette connaissance. Si on est bien d'accord que cette connaissance était quelque chose de spirituel qui était unique, qui était expériencé par les rishis, les munis, après beaucoup, beaucoup d'années de la méditation de Eskésis, ce qu'on appelle… D'Ascès, après beaucoup d'années d'Ascès. À Ascès. S'ils ont choisi une langue pour faire ce transfert de cette connaissance spirituelle, et c'était le Sanskrit, on peut imaginer le raffinement, la spécialité, la partie unique de cette langue. Pourquoi pas une autre langue, mais pourquoi cette langue? Vous voyez, la langue est devenue en fait le véhicule de cette tradition indienne. C'est une langue très spirituelle dès le début, quoi. Oui, donc on connaît le Sanskrit seulement comme une langue spirituelle qui est à cause de cette raison, parce que c'était ça sa naissance, c'était ça le début. Et petit à petit, dans le parcours, la langue aussi, elle a évalué. Sans doute plus tard dans la littérature classique, on a Kalidas, on a tous les poètes et tout. Et là, on voit que c'est différent la langue que l'époque des Vedas. Et même aujourd'hui, on parle la langue, on peut parler la langue, bien sûr. Si on a quelqu'un qui parle avec nous, moi, je parle la langue sans script. Mais elle est différente que celui à l'époque, par exemple, des Vedas. Donc, comme les autres, elle évolue et elle est vivante, bien sûr. Une autre chose que j'aimerais vraiment parler au-dessus, c'est que je ne sais pas pourquoi il y a une impression que la langue sans script, elle n'est pas vivante. On dit, tu as appris le sans script, mais pourquoi c'est une langue qui n'est plus utilisée ? Ça m'étonne, en fait, parce que c'est vrai, ce n'est pas un langage de tous les jours. On ne va pas au marché, on ne parle pas en sans script en N non plus. Mais la langue, donc la langue où toute notre littérature, tellement une grande partie de notre littérature, toute notre pensée spirituelle, pendant des siècles et des siècles, elle existe. Et des millions d'Indiens même aujourd'hui, en Inde ou dans le monde entier, comme nous, on est en France, on n'est pas en Inde. Tous les jours, on fait les récitations le matin, on fait Oum Shanti, on fait la prière avant de manger, on fait la prière le soir, avant de se coucher, en éclairant la langue, qui est notre tradition. En Inde particulièrement, des millions de personnes font ça tous les jours, depuis des siècles et des siècles. Et comment est-ce qu'on peut dire que c'est pas vivant ? Et quelle sera la marque d'une langue vivante ? Seulement, la parole de tous les jours n'est pas la seule marque, je pense. C'est vrai. Et tant que l'intérêt dans le domaine de yoga, dans ces sujets, ça augmente, mantra, yoga, ashtanga, yoga, on a tous, on révolve, comment dire en français, on révolue autour du sanscrit. Oui, on évolue autour. Oui, donc on ne peut pas, tant que toutes ces pratiques sont vivantes, tant qu'on raconte l'histoire du Ramayana Mahabharata à nos enfants, tant que ça continue, on ne peut pas l'appeler une langue qui n'est pas vivante. Oui, oui, oui. La première raison que je suis étonnée quand on dit que le sanscrit n'est pas vivant, c'est parce que nous, on parle notre langue maternelle et elle est bien vivante et elle est originaire, c'est du sanscrit. Oui, oui, oui. Donc, si les centaines et millions de personnes en Inde parlent la langue marathi, parlent le hindi, parlent le gujarati, parlent toutes ces langues, il y a toute une liste de langues qui viennent du sanscrit, bien sûr que cette langue vit avec nous, avec nos langues. Oui, c'est comme nos ancêtres qui vivent à travers nous. Ici, j'aimerais aussi clarifier que pas toutes les langues indiennes sont originées dans le sanscrit parce que c'est vrai que le tamoul a existé aussi il y a très, 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 très longtemps et les quatre langues, les trois autres langues sud-indiennes viennent du tamoul. Mais il y a beaucoup d'influence de sanscrit aussi dans les langues sud-indiennes, notamment pour les vocabulaires spirituels d'ailleurs. Oui, et finalement, le temps des Vedas, le temps de toute cette littérature, Vedanga, Upanga, Upaveda, Itihas, pendant ces temps, tout le monde parlait en sanscrit, il n'y a pas comme si je viens sud de l'Inde et je ne vais pas lire ce texte ou je ne vais pas écrire en sanscrit. Ce n'était pas la mentalité avant. Donc, la littérature et la philosophie qui est écrite en sanscrit, c'est pour tout l'Inde. Alors, je vais passer au point suivant parce que c'est très intéressant, mais on pourrait rester des heures. Ok, peut-être. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots aussi comment tu enseignes cette langue, comment tu vas nous enseigner cette langue ? Il faut savoir que tu donnes aussi des cours de sanscrit à côté. D'ailleurs, si les gens sont intéressés, ils pourront te contacter pour des cours un peu plus approfondis. Mais durant la formation, tu vas donner un module de 25 heures par an pour l'instant par groupe. Comment est-ce que tu vas procéder dans ces 25 heures ? Comment tu vas nous faire découvrir le sanscrit et qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi ? Donc, selon moi, la façon d'apprendre une langue, c'est la meilleure façon, c'est la façon naturelle. C'est comme un enfant, il apprend sa langue maternelle sans être enseigné. Le plus on entend, le plus on apprend. Le plus on répète, le plus on apprend. Donc, je vais essayer de faire exactement ça. Bien sûr, ce n'est pas très pratique de le faire parce qu'on fait une fois par semaine et on ne peut pas entendre la langue tout le temps. Mais pour leur familiariser les étudiants avec la langue sanscrit, ce qu'on va faire, c'est, je vais essayer de, déjà, on va avoir des petites, peut-être, quatre différentes activités dans une heure, quatre activités de 15 minutes peut-être. Donc, dans une, on va essayer de vraiment, essayer de parler le sanscrit ordinaire, simple, conversation. Donc, peut-être après un ou deux cours, ils vont pouvoir dire, je m'appelle telle ou telle personne, je fais ce travail, j'aime manger ça, j'aime faire ça. Donc, des petites phrases, on choisit peut-être dizaines de phrases et je vais, comme on a fait dans ce cours qu'on a essayé, un cours d'essai, que je leur ai vraiment, ils seront obligés de vraiment lancer là-dedans, de se familiariser avec la langue. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qui est très lointain, très compliqué, ou la grammaire, la linguistique, tout ça, on ne gère pas tous ces aspects de la langue. C'est ça, et puis, excuse-moi, je te coupe, mais rien que quand on dit je m'appelle, un tel, une telle, on a déjà énormément d'informations sur la prononciation, on a la musique de la langue, on est déjà immergé dès le début, donc il y a plein d'éléments intéressants. Exactement, et quand, par exemple, je leur apprends Nama, on dit comme ça, je m'appelle, tout de suite, un jour, quand ils sont en train de lire un texte et ils vont voir ce mot Nama, tout de suite, oh oui, j'avais appris ça, je connais déjà. Donc, j'aimerais faire cette expérience, j'aimerais qu'ils fassent cette expérience de vraiment, comment dire, absorber la langue au lieu d'apprendre d'une manière artificielle. Et donc, d'un côté, je comprends bien qu'il y a plusieurs aspects de l'apprentissage d'une langue. Il y a la phonologie, il y a la, comment dire, en linguistique, il y a la syntaxe, semantics, je ne sais pas trop comment dire en français. La sémantique et la syntaxe. Et la morphologie, la logique des mots, mais on va se concentrer sur la phonologie, le seul aspect où on entend, on répète. On entend, on répète. Et comme ça, ils vont se familiariser avec la langue. Donc, ça déjà, ce serait une activité très importante. En plus, je vais essayer de leur raconter quelque chose. Par exemple, une chanson, un shloka, une petite histoire en sanscrit qu'ils vont entendre. Le plus on entend, le plus on pourra parler. Le plus ils seront à l'aise avec les mots. Au début, ça va paraître, qu'est-ce qu'elles racontent, un petit peu comme ça. Mais du coup, quand les mots vont répéter plus en plus, plus en plus, ils vont commencer à comprendre. Donc, je pense que ce serait plus une découverte de la langue qu'un apprentissage. Puis, je vais faire une liste que vous avez déjà dans votre syllabus. Une liste des mots qui sont pertinents dans leur étude de yoga. D'accord. Dans leur étude de yoga, je sais que ces dix mots sont importants. Chaque fois, je leur amène dix mots, leur sens et un petit peu des astuces pour comprendre comment savoir le sens d'un mot. Pour tous les mots, ça ne va peut-être pas marcher, mais la plupart, ça va marcher. Parce que la langue sanscrite, c'est pé d'une façon. C'est logique. C'est un peu de détails, mais je peux leur donner des petites astuces pour aller chercher ce qui est la racine du mot. Et comme ça, ils pourront peut-être essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce mot. Et ensuite, on va faire la partie que j'appelle, j'aime appeler Mantra Shuddhi. Oui, voilà. C'était ma question suivante. Donc, on peut prendre un mantra. Ça peut prendre plus qu'une séance de 15 minutes. Un mantra, ça dépend de la... Alors, je prononce en français, pour ceux qui ne comprennent pas, un mantra. Alors, je sais que la prononciation est très mauvaise, mais... Ok. Alors, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est au lieu d'appeler Mantra et Yoga, on va commencer à appeler Yoga et Mantra. Il n'y a pas de « kh » en sanscrite, donc on va essayer de dire Mantra. Le plus qu'ils entendent, ils vont sûrement commencer à dire Mantra. Et peut-être d'autres amis français vont dire « qu'est-ce que tu dis ? » Ils vont disperser leur connaissance petit à petit. Et puis, vous dispersez cette connaissance, c'est important. C'est très important dans le mantra de faire la prononciation exacte, particulièrement dans le mantra. Parce que ce n'est pas tout un texte, en fait. C'est une révélation. Mantra est une révélation et ça joue sur le son du mot. Donc, la vibration qu'on doit prendre de ce son, c'est très important que le son soit exact pour pouvoir avoir cette expérience, de cette vibration en nous, dans l'environnement et dans la personne qui le récite. Donc, Mantra, on va chercher peut-être un petit mantra d'une liste que vous avez déjà fournie. Et on va essayer de le répéter, répéter, corriger la prononciation et entrer un petit peu dans le sens. Donc, ça va sûrement faire une autre quinzaine de minutes. Oh oui, facilement. Et ensuite, une petite partie peut-être théorique de la pensée indienne, spiritualité indienne, qui va nous repérer. Ça nous permettra de repérer un petit peu l'apprentissage de yoga. Où est-ce que ça se trouve, ce texte, dans toute la littérature sanscrit, dans toute la spiritualité indienne? Où est-ce que ça se trouve, comment dire, le sujet de yoga? C'est un art, c'est une science, c'est les deux, ça vous connaissez déjà. Et c'est vraiment enseigné en Inde comme une science de vivre, un art de vivre. Donc, ça nous fera du bien de le repérer un petit peu dans la pensée, avoir un petit peu des infos autour de ce sujet aussi. Bien sûr. Donc, je pense qu'on a complété les 4-15 minutes. À mon avis, ça va être même difficile de tout faire tenir, mais on va y arriver. Non, mais on va aller petit à petit. Maintenant, tout ce que je raconte, c'est pour toute une année, donc c'est bon. Oui, la culture indienne est tellement vaste si on commence à apprendre les différents aspects. Et une dernière question. Alors, tu n'es pas que professeur de sanscrit, tu es aussi danseuse indienne? Oui, donc j'ai appris la danse dès l'âge de 9 ans, pendant 14 ans. Pendant 14 années, j'ai appris la danse bharatnartienne, peut-être que vous connaissez, ça vient du sud de l'Inde. Et je crois que c'est très, très apprécié, très connu, très aimé en France, très apprécié. Oui, assez populaire, c'est vrai. Oui, c'est populaire, même toutes les danses indiennes sont populaires, sont bien aimées en France, je trouve. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai entendu parler que du bharatnartienne. C'est vrai que c'est celui qui... Ah bon, ok, il y a kathak, il y a aussi des danses folkloriques qui sont moins connues. Donc, dans les danses classiques, bharatnartienne, c'est ce que j'ai suivi, j'ai un diplôme et ça fait six ans que je suis en France. Et je fais des spectacles à Paris, j'enseigne les enfants et on a un spectacle fin de la semaine. Tampada, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, sauf que je crois que l'étude du sanscrit dans le... comment dire... dans la poursuite dans votre formation de yoga, ça va vous permettre vraiment d'établir une connexion avec les mantras. Ça va vous... vraiment, je pense que ça va enrichir la formation sûrement. Et aussi, après, quand vous pratiquez tant que professeur et pratiquez pour vous-même, quand vous... vous aurez... je pense que ça va donner une expérience plus profonde. Quand vous répétez les mantras, quand vous entendez les sons qui sont plus purs, plus chuddha, je crois que ça va... ça va quand même donner une direction différente. et l'élargissement de cette formation. Je suis absolument certain. Merci, Sampada. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour nos cours de sanscrit. Oui, à bientôt. Namasté, à bientôt. Mais à bientôt. On y va bientôt. – Sous-titrage FR 2021